Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief express au lendemain du deuxième tour des législatives. Quelle surprise. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel soulagement. Quel soulagement, oui, surtout. Le rassemblement national est troisième, les deuxièmes c'est l'immacroniste et la première force à l'Assemblée nationale, c'est donc le nouveau Front populaire. C'est nous. Exactement. Seulement avec 182 élus, ça ne fait pas 287 pour la majorité absolue. Du coup, là, se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Je te laisse. On va parler de ça. On va parler de quoi faire, que faire, que penser et qu'envisager. Toi, tu vois comment la suite de l'histoire ? Eh bien, disons que je pense qu'on a un sursaut et un sursis. C'est Fautorino qui a dit ça hier, mais il y en a d'autres qui l'avaient dit avant lui, mais je valide complètement. C'est-à-dire que les castors qui ont travaillé au barrage républicain ont bien travaillé, les castors ont été disciplinés, surtout de la gauche vers la Macronie et les LR. Les LR peuvent nous remercier parce que sans nous, ils n'auraient pas du tout le résultat qu'ils ont, ni d'ailleurs la Macronie. Mais enfin, ceci étant, au total, tout ça, ça a permis que le rassemblement national soit réduit à être la troisième force. Ça montre quand même que la France n'a pas validé les propositions racistes de façon majoritaire. Et ça montre aussi que, finalement, le point de vue réactionnaire, autoritaire, rétrograde, violent, misogyne, etc., qui n'étaient pas ceux de tous les électeurs du Rassemblement national, mais qui est bien au fondement de la philosophie et de l'idéologie du Rassemblement national, eh bien, elle n'est pas majoritaire en France et de loin. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Ceci étant, il y a quand même eu 11 millions de personnes qui ont voté pour eux. Au premier tour, ça ne s'est jamais vu. Et puis, ils s'expriment d'une certaine manière une exigence, une colère, une attente, à la fois sociale et de dignité et de respect. Et puis aussi, ils ont trouvé des réponses qui ne sont pas du tout acceptables. Leurs réponses ne sont pas du tout bonnes. Mais il va falloir répondre aux attentes sociales et de respect et de dignité. Voilà. Donc, le Rassemblement, enfin, le Front populaire a une majorité relative de justesse. Parce que quand même pas... Les trois blocs ne sont quand même pas très, très longs les uns des autres. Il y aura 15 sièges des macronistes. Il y aura 168, 182. Oui. Donc, moi, je pense qu'il est légitime que le nouveau Front populaire fasse une proposition de gouvernement. Parce que quand même, les macronistes se sont fait tôler quand même à l'élection européenne et au premier tour de la législative. Donc, leur proposition politique a été désavouée. Donc, ça ne serait pas du tout normal. Ça serait même totalement anormal qu'il dirige le pays. Mais il va falloir tenir compte de la réalité du rapport de force. Donc, moi, dans ce que dit Mélenchon hier soir, il dit tout le Front populaire, rien que le Front populaire. Je pense qu'il a raison de dire que l'esprit doit bien être celui du Front populaire. Je pense qu'il va falloir apporter des réponses concrètes, rassurer, calmer le jeu et que tout le monde se sente bien. Et faire le max de ce qu'on pourra faire dans le rapport de force. Et puis que nos propositions, quand elles seront battues, que tout le monde comprenne par qui elles sont battues. Sachant que là, on est quand même rentré dans un cycle d'incertitude qui va durer un petit peu de temps. Il faudrait que l'issue de ce cycle d'incertitude, parce qu'il y aura probablement une nouvelle dissolution, peut-être une démission de Macron, etc. En tout cas, d'ici 2027, il y a trois ans, il va falloir faire le mieux qu'on peut, pratiquement, politiquement, idéologiquement. Je te rejoins totalement sur tes analyses. Je rajouterais que beaucoup de gens se disent, là, bon, le Front populaire a tenu parce qu'il y avait le risque du Rassemblement national. Maintenant que ce risque est mis de côté, puisqu'ils sont arrivés troisième, le Front populaire va se disloquer. En vérité, ce n'est pas envisageable. Parce que d'abord, le risque du Rassemblement national n'est pas écarté. Effectivement, ils sont troisième. Mais comme tu l'as dit, ils ont fait plus de 11 millions au premier tour. Un peu moins de 10 millions au second tour. Ça reste quand même ultra conséquent. Donc, le risque n'est pas éloigné. Donc, il faut que le Front populaire, en fait, arrive à perdurer par-delà le jeu, là, dans lequel on va rentrer, le moment électoral. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu qui est d'autant plus important que si le Front populaire ne reste pas soudé, s'il se divise sur la stratégie à adopter, là, dans les jours qui viennent, eh bien, en fait, il peut perdre, globalement, le Parlement peut perdre le barycentre qui s'était déplacé vers la gauche. C'est-à-dire que tu as parlé de majorité relative pour parler du nouveau Front populaire. C'est tout à fait juste. Seulement, il peut se créer d'autres accords, coalitions, accords de non-agression, on appelle ça comme on veut, mais dont le barycentre ne soit pas à gauche, mais soit à droite. C'est-à-dire que si vous ajoutez, par exemple, les voix de la Macronie plus les voix DLR, eh bien, vous obtenez un total qui est supérieur à celui du nouveau Front populaire. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'un des premiers enjeux, il y a l'enjeu du Premier ministre, sur lequel on va revenir rapidement, mais il y a aussi l'enjeu du président de l'Assemblée nationale, ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Je rappelle que le vote du président de l'Assemblée nationale, c'est le 18 juillet, donc la semaine prochaine, qu'il est en... en fait, il est en un tour. Les députés votent pour un nom, chacun vote pour le nom, un nom que tout le monde peut se proposer, et ils votent pour un nom. Si personne n'a obtenu la majorité absolue, il y a un deuxième tour. Si personne n'a obtenu la majorité absolue, il y a un troisième tour. Où là, c'est le premier, celui qui est arrivé en tête. Ah oui ? Il n'y a que trois tours. Il n'y a que trois tours. Et là, c'est le premier qui est arrivé en tête. Et là, le problème, c'est qu'il peut y avoir... Déjà, il faut que le nouveau Front populaire présente un seul nom, sur lequel ils soient tous d'accord, ce qui n'a déjà pas gagné. Et ensuite, quand bien même ils auraient 182 voix qui seraient sur une seule personne, si les macronistes se mettent en accord avec les LR, ils sont battus. Et c'est un président de droite qui pourrait sortir de l'Assemblée nationale, qui pourrait sortir de chapeau. Et je dis ça à dessein parce que je suis persuadé, moi, c'est ce que j'ai entendu hier dans les couloirs de BFM TV, qu'Emmanuel Macron attend de voir la couleur de l'étiquette politique du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale pour nommer son premier ministre. Parce que lui, il va l'orienter en fonction de ça. C'est-à-dire... Ça pèse tant que ça, un président de l'Assemblée nationale ? D'une part, oui. Mais d'autre part, ça voudra dire... Ça dira quelque chose de l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale. Et c'est, lui, la conclusion qu'il pourrait en tirer. Donc là, il y a une première alerte qui est très très importante là-dessus. Et à mon sens, qui va concentrer dans les jours à venir toute l'attention du Nouveau Front Populaire. Parce qu'on voit déjà à l'intérieur... Tu as parlé tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a eu d'autres voix qui ont pris la parole hier. Ce n'était pas tout à fait le même son de cloche qu'on entendait dans le Nouveau Front Populaire. En gros, tu en avais qui disaient, comme Jean-Luc Mélenchon, c'est le programme du Nouveau Front Populaire, punto. Et un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Et tout le programme du Nouveau Front Populaire, exactement. Tout comptait dans cette phrase. En gros, aurait-il dit quelque chose d'autre si le Nouveau Front Populaire avait eu 300 députés ? Non. Il aurait dit exactement la même chose. Du coup, bon, voilà, ça paraît un peu original de dire des choses comme ça. Mais il y en avait d'autres, comme Raphaël Glucksmann, qui disaient, en gros, « Oh, oui, le Nouveau Front Populaire a gagné, etc. Bon, maintenant, il va falloir faire de la politique autrement, je cite. » Et en gros, il sous-entendait que potentiellement, il pourrait y avoir des coalitions. Alors, c'est soit projet, il n'a pas été très avant, mais soit projet par projet, soit une coalition, etc., négociée auparavant, etc. Et puis, il y a le Parti Socialiste où, là, pareil, entre Olivier Faure, Pierre Jouvet et les différentes personnes qui ont pris la parole sur les plateaux télé hier soir dans la soirée, on n'est pas exactement sur les mêmes lignes. En gros, Olivier Faure, il a dit, « C'est le Nouveau Front Populaire, programme du Nouveau Front Populaire. » Et puis, Pierre Jouvet, qui est numéro 2 du PES, lui, ce n'était pas exactement ça. Lui, c'était « Why not la coalition ? » Je pense que tout le monde est tombé de l'armoire hier. Exactement. Donc, il ne faut pas... Voilà, c'est ça. Il ne faut pas... Exactement. Donner plus d'importance que cela a... Aux dissensions. Oui. Je suis complètement d'accord. Hier soir en particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que ces dissensions, elles existent. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas aboutir à quelque chose qui va au bout d'un moment résonner à l'unisson, mais c'est ce sur quoi aujourd'hui, là, tout le monde, les chefs à plumes se sont rencontrés ce matin. Je ne sais pas si on est sortis de la Réunion. Mais en tous les cas, c'est ça qui, en ce moment, turbine à l'intérieur de la gauche, du Nouveau Front Populaire. Moi, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que l'idée de ne pas faire de grandes coalitions est assez unanimement partagée. La question, évidemment, ça va être de trouver un Premier ministre qui va être capable d'aller le plus loin possible, parce qu'il y a intérêt à aller le plus loin possible dans la mise en œuvre de réponses et de solutions de tous ordres, de réformes, de décisions, etc., qui améliorent la vie des gens. Donc, je pense que, voilà, il y a une question de jauger. Est-ce qu'on continue le rapport de force ? Ou est-ce qu'on tient compte du rapport de force ? Enfin, bon, mais qu'en gros, il n'y aura pas de coalition. Et je pense que ça, c'est un point acquis, à mon avis, un peu pour les mêmes raisons que je ne vois pas les LR faire une coalition avec les macronistes. D'abord, parce que les macronistes sont quand même... Enfin, ils viennent se prendre une tôle, quoi. Ils sont pestiférés. Oui, ils sont un peu pestiférés, parce que, quand même, ils sont responsables de la situation, du désamour des Français, des réformes qui ont hystérisé tout le monde, qui ont violenté la société, qu'ils sont divisés. Enfin, je veux dire, quand même, Emmanuel Macron n'a plus la main sur sa majorité. Mais ça, c'est un premier niveau. Mais le deuxième niveau, qui, à mon sens, est partagé, partagé et par les LR et par les partenaires du Nouveau Front Populaire, c'est qu'on est dans une période instable et que ceux qui iraient faire du mi-figue, mi-raisin, de l'eau tiède, etc., c'est-à-dire qui ne feraient pas de preuve d'une capacité à répondre aux problèmes, aux attentes, encore une fois, qui sont à la fois sociales, dans tout un tas de domaines et aussi de respect, de démocratie. Si on ne fait pas cette démonstration, mais le Rassemblement National viendra assurément en 2027. C'est-à-dire, quand même, il y a un espèce de truc. Et donc, les LR, ils disent, nous, on sera l'alternative à ce qui va échouer, parce qu'ils prédisent que le Nouveau Front Populaire va échouer. Et nous, on ne veut pas être associés à un truc merdique qui continue, bon an, mal an, une politique qui pourrait être raisonnable, conduite dans la veine de ce qu'avait fait le camarade Hollande. Oui, mais il y a un petit problème là-dedans. C'est qu'admettons qu'Emmanuel Macron donne un Premier ministre du Nouveau Front Populaire, qui arrive à emporter, en gros, l'adhésion de tout le monde, de différentes sensibilités du Nouveau Front Populaire, ce qui est déjà compliqué. Mais ça peut se trouver. Mais ça peut se trouver. Après, tu fais quoi ? Après, tu gouvernes par 49.3 et par ordonnance ? Non, pas du tout. Tu cherches des majorités de projet ? Je pense que... Ah bah là, va trouver la majorité de projet sur l'ISF climatique, le SMIC à 1 600 euros, ou le référendum d'un ministère citoyen avec les macronistes. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des choses qui pourront passer. Par exemple, je pense que le retour de l'ISF, ça, ça peut passer. Avec les macronistes. Ah bah attends, je veux voir qui va oser voter contre. Non mais je veux dire, on va mettre... La France va être prise à témoin. On fait une proposition. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Enfin, je veux dire, si tu votes contre le retour de l'ISF, bon, bah c'est bien, tu continues de porter une politique d'inégalité fiscale qui a été désapprouvée. Ce qui est le propre de la Macronie depuis 7 ans. Non mais, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas eu la majorité qui nous permet de faire la politique que nous voudrions faire. On va faire le max qu'on pourrait faire. Je pense que la police de proximité, tout le monde va être d'accord. Je pense que des politiques sur le terrain environnemental, par exemple, pour mieux isoler les logements, je pense que ça, on va aussi avoir l'accord. Je pense qu'on pourra aussi, par exemple, ne pas faire les décrets qui mettront en œuvre, par exemple, ces espèces de trucs complètement saugrenus, tu sais, sur la sûreté nucléaire, où Macron avait rassemblé les deux organismes de sûreté nucléaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui vont pouvoir se faire. Et puis, il y a des choses qui ne pourront pas se faire, mais on saura qui ne le veut pas. C'est-à-dire qu'on pourra... Et on va voter la progrégation des retraites grâce au voie du Rassemblement national ? Eh bien, moi, je dis qu'on va proposer la progrégation des retraites. Moi, j'aimerais mieux qu'on ne le fasse pas par 49-3. Je sais que Fort a dit on va le faire par 49-3. Mélenchon a dit on va le faire par 49-3. Moi, je préférerais que ce ne soit pas le cas. Je préférerais qu'on aille à l'Assemblée nationale, notre loi d'abrogation, éventuellement, s'améliore. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 20 ans puissent partir à 60 ans. Je pense qu'il y a des éléments d'amélioration que l'on peut faire. Et on verra qui vote contre. Vraiment, je serais intéressée. Parce que ce que je veux dire, on ne va pas truander, on ne va pas tricher. On n'a pas la majorité absolue. Donc, qui vote quoi ? Et la France va être pris à témoin. Je suis complètement d'accord. Mais dans ces cas-là, se pose la question de à quoi ça sert d'avoir un gouvernement s'il n'est pas capable, en fait, de mettre en place, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, l'intégralité de son programme. Et s'il n'a pas vocation, en plus, à mettre de l'eau dans son vent. C'est-à-dire que, ou à chercher des compromis. Il va chercher des compromis. Il va chercher. Il va chercher à faire. Ça veut dire qu'on va avoir des demi-mesures par rapport à ce qui a été présenté dans le programme. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce que je pense, c'est que, par exemple, sur la question du SMIC à 1 600 euros, je pense qu'il va falloir travailler, quand on va la proposer, de relever le niveau du SMIC, comment on fait pour que les petites entreprises le supportent ? C'est-à-dire qu'on ne va pas y aller. Poum ! C'est le SMIC à 1 600, tout le programme, même que le programme est immédiatement. Je pense qu'il va y avoir du travail qui va devoir accompagner pour rendre le truc réaliste, acceptable. Et que, si ce n'est pas accepté, je veux dire, on ne peut pas faire comme si c'était la gauche en force, là. La gauche n'est pas en force. La gauche, elle a fait à peu près, bon an, mal an, 28, 30 % au premier tour. C'est ça, la vérité du rapport de force politique. Mais personne n'a fait mieux. Enfin, l'extrême droite a fait mieux, mais l'extrême droite n'a pas le pouvoir. Donc, si on y va, c'est toujours toi qui le répètes tout le temps. Dans tous les débriefs, tu dis pratiquement, pour faire une politique, il faut un rapport de force, pas simplement à l'Assemblée, mais dans le pays. Dans le pays, on a vu que, grâce à la mobilisation des syndicats, de toutes les associations, de la société civique et civile, etc., très bien, on a pu gagner, là, mais on gagne d'une courte tête. Donc, on ne fera pas. Il faut qu'on aille le plus loin possible. Pourquoi le plus loin possible ? Parce qu'il faut qu'on améliore la vie des gens. Et puis, parce que, si on ne fait pas cette démonstration, le Rassemblement National va ramasser la mise. Mais je pense que beaucoup, beaucoup de choses que nous proposons, qui sont dans le nouveau, dans le programme de Nouveau Front Populaire, peut avoir une majorité à l'Assemblée. Soit une majorité de vote pour, soit des gens qui n'oseront pas voter contre. Tu vois, je veux dire, ça peut aussi être silence radio. Qui va aller voter contre le fait que les retraites soient réindexées sur l'inflation ? Non, mais attends, je veux dire, il faut se lever de bonheur pour aller voter contre. Moi, j'ai un dernier point sur lequel je voulais revenir. C'est un fait qui, à mon avis, est important. Le Rassemblement National, pendant cette campagne législative, a passé la barre des 100 000 adhérents. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, des adhérents au Rassemblement National, si c'est vraiment des gens, si c'est juste des gens à jour de la cotisation ou même pas. Bon, peu importe. Mais en vérité, moi, ça m'a rappelé, en fait, l'importance d'avoir des partis qui sont structurés à l'échelle de l'ensemble du territoire et en fait, la nécessité d'avoir des partis de masse. Ce qu'aujourd'hui, il n'existe plus à gauche. Plus de nulle part. Plus de nulle part, exactement. Mais le truc, c'est que c'était propre à la gauche. La droite, ils n'ont jamais eu vraiment de partis de masse. Non, tu plaisantes. Même s'ils ont eu des gros partis. Non, 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 ils ont eu des partis de 500 000 adhérents. Non, 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 tu te trompes. D'accord, je me trompe. Et je pensais que le parti communiste c'était toujours une force beaucoup plus importante. Non, 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 le MRP, le parti gaulliste, ça, ils ont eu des... Même du temps de Sarko. Du temps de Sarko, il y avait 500 000 adhérents à l'UMP. Donc, du coup, il y a la nécessité, en fait, de retrouver ce rapport à la politique-là qui soit irrigué, en fait, au plus profond, en fait, de la vie des gens. C'est-à-dire que les gens soient impliqués dans les partis. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus quelque chose qui est cardinal dans la façon dont les partis... Là, je ne parle que des partis de gauche, les autres m'intéressent beaucoup moins. Ça n'est plus partie de leurs objectifs. Je me souviens que Marine Tondelier, lorsqu'elle est arrivée à la tête d'Europe Écologie Les Verts, elle avait dit qu'elle voulait qu'il y ait un million de sympathisants. Enfin, elle avait un peu triché, les sympathisants, Europe Écologie Les Verts, mais en vérité, moi, j'ai regardé ce qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée à la tête de son parti. Jamais elle a essayé de mettre en place quelque chose qui aurait pu permettre d'atteindre cet objectif. Dans la même mesure, et même si les ressorts sont complètement différents, la France Insoumise, ils ont un parti avec des groupes d'action, etc., mais ils ne fonctionnent pas comme un parti. D'ailleurs, ils ne veulent pas fonctionner comme un parti. C'est un parti qui est très... qui est à la fois où les groupes d'action sont très dépendants, et en même temps, pour la majorité des actions et des faits importants, les groupes d'action ne sont pas... on ne leur demande pas leur avis, et le plus souvent, ils servent d'outils, quoi. C'est genre, vous faites ça, faites la votation sur l'eau, et puis basta que aussi. Et on ne vous demande pas de réfléchir, etc. Donc, je pense qu'il y a un truc à réinventer à ce niveau-là, parce que, moi, c'est ce que je vois presque le plus criant, en fait, dans cette élection, c'est que les gens sont allés voter massivement, et en même temps, c'était les études, les gens qui étudient l'opinion, qui ont raconté ça, notamment Gilles Fichtenstein pour la Fondation Jean Jaurès, mais d'autres aussi, les gens n'étaient pas intéressés par cette élection, ce qui est très paradoxal. Ah bon ? Oui. Les gens ne sont pas intéressés, mais sont allés voter. Ah bon ? C'est-à-dire que quand on leur pose la question, est-ce que ça vous intéresse ? 50% des Français et des Françaises ont dit non. Est-ce que vous allez voter oui ? Tu vois ? Ah oui, c'est tranché. C'est un rapport très particulier. Mais c'est parce que les gens, ils ont eu peur du Rassemblement National, ils ont eu... Mais il n'y a pas... Il n'y a pas d'engouement positif. Il n'y a pas d'engouement positif. D'ailleurs, hier soir, ça n'a pas été la déferlante dans Paris. Tu vois, moi, je m'attendais à un truc populaire assez important, et ça n'a pas été le cas. Il y a quand même un peu de monde à la place de la République. Oui, non, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, par rapport à la surprise, d'abord à la peur, au soulagement et à la surprise que ça a constitué, tu vois, je m'attendais à vraiment quelque chose de massif. Moi, depuis ce matin, dans la rue, quand je marche, les gens, quand ils me croisent, ils me reconnaissent de la télé, ils me font, on a gagné, on a gagné, la France n'est pas raciste, tu vois. Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y a eu un vrai soulagement. Mais je sens que c'est peut-être, on est un peu aussi sonné, parce que... Mais je voulais juste dire un tout petit mot à propos de ce que tu viens de dire, et c'est comment le Rassemblement National va tirer, quelles conséquences il va tirer de cette campagne et du fait qu'il échoue. Et je pense que ça a à voir avec cette histoire des 100 000 adhérents. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils ont été bloqués par aussi une faiblesse d'ancrage-locage et une faiblesse de cadre à présenter. C'est-à-dire que les bulletins de vote, c'était Jordan Bardella et puis en tout petit, le nom du candidat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de figure qui soit, qui porte et qui représente localement le Rassemblement National. Moi, je pense que le Rassemblement National va s'occuper de cette question, de son ancrage local. Et donc, il ne faut pas les laisser s'ancrer tout seuls. C'est-à-dire, en effet, se structurer localement. 100 000 à 100 000, tu ne structures pas grand-chose. Il faut beaucoup plus que ça pour structurer. Mais par contre, tu peux... Et ils vont travailler sur plusieurs registres, la structuration de masse, mais aussi faire émerger des cadres. Et, entre parenthèses, quand même, ils progressent en nombre de députés. Ils augmentent de 60 % dans le nombre de députés. Donc, ils vont aussi élargir leurs moyens financiers, leurs expériences politiques et leurs nouvelles figures. On voit bien que le Rassemblement National, c'est déjà beaucoup plus qu'avant en termes de figure. Donc, je pense que cette question que tu viens de pointer, c'est-à-dire sur le fait d'avoir une organisation politique à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'ils fassent participer plus largement, qu'ils fonctionnent démocratiquement. Ce qui n'est pas le cas du Rassemblement National, ne fonctionne pas du tout démocratiquement. Ni d'ailleurs de la France insoumise. Ni de la France insoumise. Voilà. Mais moi, je pense que c'est une vraie contradiction parce que je pense que le problème, c'est que les gens veulent être respectés. Et donc, ils veulent pouvoir donner leur avis, participer, etc. Ils ne veulent pas forcément s'enfermer dans des congrès sans fin et du blabla éternel. Mais par contre, je pense que ne pas être respecté, je pense que la France insoumise, là, il va y avoir une explication de texte. Parce que quand même, entre parenthèses, les purgés, ils ont gagné leur duel. Et puis alors, ils l'ont gagné, mais pas qu'un peu, quoi. Je veux dire, Daniel Simonnet, si vous ne l'avez pas vu encore, Daniel Simonnet était élu à 75% face à Céline Verzeleti. Pauvre femme qui était si chouette quand elle était syndicaliste et je ne sais pas ce qu'elle est allée foutre là, mais il donnait son poids symbolique pour aller battre Daniel Simonnet, mais qu'elle allait se faire battre. Oui, mais elle, elle a cru qu'elle allait battre. Mais non, quoi. Bon, bref. Hendrick Déby, également, à Marseille, fait 64 pour 64. Et surtout, Alexis Corbière. Mais le niveau, les moyens qu'ils ont mis pour faire battre Alexis Corbière, il y avait pour la direction de la France insoumise, c'était l'enjeu principal. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a 11 députés qui sont allés faire campagne contre Alexis Corbière alors qu'il fallait se battre contre le Rassemblement national. Parce que du coup, Rachel Kéké, Caroline Fiat, tout ça, ils ont perdu. Voilà, c'est ça. Non, mais super. Non, mais l'enjeu, c'était de battre. Et pourquoi, à mon avis, c'est parce qu'évidemment, Alexis Corbière, c'est quand même une figure dans la France insoumise. Tu as du mal à dire que c'est un Renégat, je ne sais pas quoi, un SOSDEM qui a peur du combat politique, je ne sais pas quoi, enfin bref, donc il fallait le discréditer et le faire battre. C'est raté. Il a été élu avec 57%. On l'embrasse. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que la question, tu n'as pas tort, de dire que la question de comment on fait vivre la politique et que les rapports entre les syndicats, les associations, la gauche, ça doit se repenser, c'est certainement le projet. Moi, c'est un truc qui m'a fait flipper hier, c'est que j'entendais tous les responsables politiques, notamment de la gauche, mais aussi de la droite qui disaient c'est formidable, ça va reparlementariser la politique française. Bon, c'est bien, je ne dis pas que déprésidentialiser la politique française pour la reparlementariser, pourquoi pas, mais c'est surtout qu'il faut faire sortir en fait du 7e et du 1er arrondissement de Paris la politique et aller en faire ailleurs, autre part, au-delà et on ne peut pas... C'est ce qui s'est fait là. Entre parenthèses, c'est ce qui s'est fait. C'est que le nouveau Front populaire a gagné parce que ça a... Toutes les vinceaux, tous les syndicats, tous les gens... Des tas de gens ont pris des initiatives individuelles. Enfin, ça a été vraiment une explosion d'initiatives à toutes les échelles pour que... Moi, même dans la boucle de ma fête des voisins, ils ont commencé à dire qu'il fallait voter Front populaire. C'est-à-dire que même eux, ils ont commencé à s'organiser pour faire des tractages, etc. Non, non, mais ça a été vraiment puissant comme mouvement. Bon, à demain. Sur ce, à demain. Ciao, ciao. C'est parti !